Nous avons, bon, il y a un cas, il y a un enfant qui a un déficit en facteur 13. Donc, c'est au cours des différentes explorations qu'on avait trouvées. C'est un enfant de 4 ans qui a un déficit en facteur 13. Normalement, il était question qu'il vienne, au fait, je suis à l'EPS de Mbourg. Normalement, il était question qu'il aille à Dakar pour la suite de la prise en charge. Mais malheureusement, on ne sait pas si c'est des problèmes financiers ou encore c'est autre chose. Jusque-là, les parents ne se sont pas encore présentés. Alors, mais chaque fois, ils reviennent quand même pour des saignements ou encore à la suite d'un traumatisme. Mais lorsqu'on fait l'annumération formule ou l'hémogramme, on a un taux bas d'hémoglobine. Donc, jusque-là, on ne fait que du symptomatique. Alors, je voulais savoir par rapport à ces cas, quelle sera la suite de la prise en charge. Et la deuxième préoccupation, c'est, bon, j'ai vu un enfant qui est connu dans le service où je suis, qui a un déficit en facteur 9. Donc, il est sous octanine F à 500 unités internationales. Mais bon, je ne connais pas très bien comment se fait son traitement. Et la dernière préoccupation, c'est qu'il y a des fois, on a des cas de thrombopénie sévère. Comme dernièrement, on a une thrombopénie à 17 000 chez un nouveau-né qui agit cette devine. On l'a transfusé pour la première fois. Malheureusement, par faute de concentré plaquetaire, on a donné le sang total. Donc, d'ici là, on va recontrôler pour voir si le trait, bon, la transfusion sera efficace ou pas. Mais je voulais savoir, est-ce que lorsqu'on donne le sang total, est-ce que c'est ça la même efficacité lorsqu'on donne les concentrés plaquetaire ou pas? Ce sont mes trois préoccupations. Merci. Merci à vous aussi et bravo pour la prise en charge de ces syndromes hémorragiques, déjà pour le diagnostic. C'est pour vous dire que vraiment, quand on cherche, on trouve. Et encore une fois, vous êtes des pédiatres, vous êtes des médecins spécialisés et vous êtes vraiment le dernier rempart des enfants. Donc, lorsque les parents viennent vers vous ou viennent vers nous, ou je suis là-dedans, ils veulent vraiment qu'on trouve une solution à leurs sollicitations, à leurs préoccupations. Et en général, il n'y a pas d'effet sans cause. À chaque fois que vous observez quelque chose chez un enfant, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et essayez de chercher dans la mesure du possible cette chose qui est derrière de quoi il s'agit. Sinon, je vous l'ai dit hier, vous ne ferez que du symptômatique. Et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. D'accord? Donc, vous avez déjà diagnostiqué deux types de syndromes hémorragiques en rapport avec une anomalie de la coagulation. Déficit en facteur 13, hémophilie B. Maintenant, je ne sais pas si c'est au niveau d'Ambourg que vous avez fait les dosages ou bien c'était à Dakar. Parce que maintenant, je sais qu'avec la sous-traitance, il y a beaucoup de laboratoires privés qui ont des antennes dans les régions. Ce qui fait que quand vous êtes en stade rural, vous n'avez pas trop de difficultés. Vous pouvez faire correctement vos explorations, avoir le diagnostic et puis faire la prise en charge. Maintenant, ce que je vous recommande pour la prise en charge de l'hépatologie et de l'hémostase, c'est vraiment organiser et c'est centraliser au niveau du synthèse. Même nous, au niveau de l'hôpital Albert-Royer, nous ne faisons pas la prise en charge thérapeutique de ces maladies-là. Par contre, lorsque ces enfants font une décompensation, effectivement, ils viennent aux urgences pédiatrices. Donc, vous devez être en mesure de comprendre le mécanisme, le diagnostic et la prise en charge. Et en général, tous ces enfants qui sont porteurs de troubles de l'hémostase, en tout cas connus du synthèse, ils ont une carte d'identification du déficit. Ils ont le contact de leur médecin référent et ces médecins sont très accessibles et disponibles. Il suffit de les appeler pour les avoir et puis coordonner pour la prise en charge. Et aux dernières nouvelles, ils avaient, je crois, décentralisé la prise en charge de l'hémophilie et il y avait des concentrés de facteurs qui étaient positionnés dans certains établissements publics de santé. Et j'ai l'impression qu'Ambourg devrait en faire partie. Parce que si cet enfant porte un déficit d'un facteur 9 hémophilie B, a déjà son traitement, il faut lui poser la question, où est-ce qu'il s'approvisionne ? Soit c'est à Hambourg, soit à Dakar au synthèse. Mais ce sont des enfants qui sont très bien éduqués sur le plan thérapeutique. C'est pourquoi, docteur Ndeau, il faut ajouter l'éducation thérapeutique dans la prise en charge, dans les moyens thérapeutiques. C'est des enfants pour qui il faut vraiment beaucoup communiquer. Leur expliquer c'est quoi leur maladie, le risque attendu et les potentiels facteurs qui pourraient déclencher cette hémorragie-là. Et interdire tout geste ou tout acte qui pourrait déclencher cette hémorragie. Par exemple, contre-indiquer les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, éviter les jeux dangereux, l'exposition à certaines situations. Donc, même chez les enfants qui ont des saignements muqueux avec gingivorragie épistaxis, parfois on peut même aller jusqu'à leur conseiller une certaine catégorie de brosse à dents assez souple pour éviter les risques de microtraumatisme qui pourraient faire saigner ces enfants-là. Donc, c'est une prise en charge globale, vraiment basée sur l'éducation thérapeutique, à condition qu'on identifie vraiment l'origine du saignement. Si c'est constitutionnel, franchement, il faut une éducation thérapeutique. Et même la circoncision, on la fait de façon groupée. On regroupe les enfants et ensuite on essaie de voir quand est-ce qu'on pourra avoir, assez de facteurs pour les circoncides. Alors, pour le déficit en facteur 9, il est déjà sous traitement. Il faut lui demander où est-ce qu'il a pris le traitement. Il a normalement le numéro de téléphone de son médecin et en général, ils savent quand administrer. Bon, ici au Sénégal, il n'y a pas une grosse politique de traitement prophylactique parce que les facteurs courts sévères, c'est la Fédération mondiale de l'hémophilie qui approvisionne le CNTS en facteurs, ce qui fait que ces facteurs sont réservés uniquement aux épuisodes hémorragiques. Par contre, dans d'autres pays, c'est pour ceux qui sont en stage rural, disons en stage à l'étranger, vous verrez qu'en fonction du type de déficit, bon, on verra le cours sur l'hémophilie demain, en fonction du type, si c'est une hémophilie sévère, inférieure à 1%, vous verrez des protocoles prophylactiques. Donc, on va administrer des concentrés de facteurs pour éviter que l'enfant fasse son saignement. Dans d'autres situations comme chez nous, on leur donne des conseils et on leur dit s'il y a un souci, vous appelez, on positionne le concentré dans un endroit où il est accessible, de sorte que dès que le saignement est là, ils ont la possibilité de l'avoir et d'administrer rapidement. Alors, l'autre question, c'était le déficit en facteur 13. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de voir l'enfant qui est porteur de ce déficit et de l'aider vraiment à venir au moins une fois en consultation. Parce que n'oubliez pas que parfois les gens, surtout dans certaines zones, ce sont des cas sociaux qui ont du mal à joindre les deux goûts, de sorte que même avant le ticket pour aller se faire...